Le travail avec Joël Dragutin, quand il s'agit d'un de ses textes, se fait très en amont, en général, donc on se rencontre souvent plusieurs mois, même voire un an à l'avance. Il me parle de ce qu'il a l'intention d'écrire, des personnages tels qu'il les voit, mais évidemment je travaille sans connaître le texte. Donc c'est plutôt un travail sur l'ambiance. Il me définit une ambiance qu'il souhaite avoir, et dans le cas présent, pour un héritage, c'est assez concret, c'est un appartement, mais il ne faut pas pouvoir le situer. C'est-à-dire, on ne sait pas où il est, cet appartement, dans une grande ville, une petite ville, ce n'est pas très important. On ne sait pas non plus à quel moment précis les choses se passent. Est-ce que c'est un appartement ancien qui a été restauré ? Donc les choses se baptisent sur l'échange, des échanges sous la forme de dessin. Et la forme que ça a pris, c'est cet appartement, un grand appartement. Est-ce que c'est un loft ? Est-ce que c'est un appartement ancien qui a été transformé ? Est-ce que c'est des éléments de décors qui ont été apportés dans un appartement contemporain ? Je pense qu'on n'arrivera pas très bien à le dire. Comme c'est, et puis ici, on a un petit salle, le couloir, il y a des peuples. Sur un côté, je mettrais quelque chose qui ressemble à ça, qui est un peu le canapé, le sofa, le lit, on s'allonge. On a une espèce de vague un peu moderne. De toute façon, c'est un chambre. Et puis, après, par touche, il y a soit une table, soit un fauteuil, soit deux fauteuils. Une chose assez simple comme ça, qui est structurée uniquement sur ces angles, sur ce mur de fond. Et là, après, c'est les conventions, tu dis c'est l'entrée, et ici, je vais dans la chambre et la salle de bain. Je m'appelle Vincent Charrière, je suis constructeur, menuisier traceur, en fait. Et là, ma mission, c'est de faire le décor. La pièce du théâtre pour jouer, là, tant qu'il y a pas. Et on est bien pour construire, ici. Ça se passe bien. On ne dérange pas trop. Écoute, il y a qui répète. Je ne vais pas trop faire de bruit non plus. Et du coup, je travaille aussi. Et vous ? Alors, je m'appelle Marc, et donc, constructeur aussi, bien sûr. On va construire ce décor, oui. On a déjà pas mal de choses de près. Je ne tombe même pas à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada